Bonjour la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve en extérieur pour que je vous présente mon daily aka ma moto une kawasaki vulcan s de 2022 une version toute récente oui mon daily c'est une moto bon alors je vous montre ça c'est parti c'est bon c'est parti nous partons du coup rouler un petit peu pour vous présenter la moto bon désolé pour la qualité vidéo c'est une gopro qui date un peu donc bon la qualité est pas folle mais on fera avec donc ça me permettra de vous expliquer un peu tout ce qui se passe sur la moto petite voix off donc déjà on va commencer par dire que la vulcana reprend le châssis et le moteur de la er6 c'est pour ça qu'il ya beaucoup de ressemblances entre les deux motos comme par exemple le tableau de bord et en parlant de tableau de bord alors on a une petite spécificité ici on a qu'est ce qu'on a et qu'on a là et ben on a la prise 12 volts ça c'était c'est une option sur la kawa c'est pas monter d'origine c'est une option on retrouve évidemment le témoin du neutre le témoin du point mort évidemment les clignotants ici les voyants clignotants ici le le voyant de route de feu de route on retrouve donc sur le compteur en plus du témoin du neutre un indicateur allez focus là allez un indicateur de rapports engagés donc c'est vraiment cool on retrouve l'heure alors c'est en c'est écrit en 12 heures donc c'est on va dire à l'anglaise on retrouve ici les kilomètres parcourus et si on appuie sur bouton là on a évidemment les autres tripes ils appellent ça pour les kilomètres on a ici la conso évidemment on a ici la conso on va dire moyenne est ici je ne vois pas ce que c'est le range donc c'est ce qui reste comme kilomètres à parcourir entre guillemets après moi je me fie jamais à ça je me fie aux 230 km d'autonomie à peu près quoi et là on évidemment balle et le les kilométrage total de la moto on retrouve évidemment ici les kilomètres heure à quel on roule est juste en dessous on a en layon le focus juste en dessous on a la jauge d'essence alors je la trouve pas très précise je vous en reparlerai plus tard mais je la trouve pas super précise mais c'est quand même un indicateur site qui te dit si tu dois faire le plein ou non donc c'est quand même pas mal et évidemment le contour avec le voyant moteur et le voyant ABS si l'un et l'autre est allumé c'est jamais signe ça n'est jamais bon signe comme le petit voyant rouge là c'est pas bon signe s'il est allumé là c'est normal la moto tourne pas donc pour signifier que le courant le courant passe ensuite on continue n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu à activer les notifications évidemment pour retrouver les prochaines vidéos n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ça vous a plu quelle moto quelle voiture quel autre véhicule je pourrais faire ou du moins tester et aussi si jamais vous avez quelque chose que vous voulez que j'essaye ça nous permettrait de nous rencontrer et bien n'hésitez pas ce sera avec plaisir on se retrouve du coup tout de suite pour écouter le bruit de la moto donc c'est c'est encore une option ce n'est pas le pot d'origine c'est une option qu'on peut avoir à l'achat donc c'est un pot à roux exhaust fait un joli bruit écoutez donc comme je l'ai dit tout à l'heure ça reprend le moteur de l'e r6 c'est à dire un moteur de 61 chevaux évidemment c'est une moto de 649 5 centimètres cubes on va en dire 650 c'est plus simple l'avantage c'est que c'est bridable à deux donc moi je l'ai eu bridé et ensuite les débrider parce que sinon brider c'est pas mal et débrider c'est encore mieux pour la bombe on retrouve en option la bs les freins qui permet d'éviter que les plus se bloquent donc c'est vraiment cool surtout en moto on retrouve en option le sisi bar avec son porte bagages donc c'est pas monté de série 1 de série vous avez uniquement le siège conducteur et peut trois le siège passager mais sinon après c'est un grand porte bagages qui vient sur le dessus c'est une option aussi on retrouve à l'avant les fards led avec les clignotants bon ça c'est pas une option Kawa c'est moi qui ai rajouté ça en concession on va dire ça comme ça tac voilà c'est des ça c'est en option c'est d'origine ce n'est pas cela et puis on a évidemment la couleur full black avec du mat et un mélange de mat et métallisé un brillant quoi et on a aussi après vous voyez quelques éléments verts bon ça c'est ma petite touche personnelle si je puis dire ça comme ça voilà pour vous parler un peu de la jauge d'essence du coup quand je dis qu'elle est pas précis c'est à dire que lors des 100 premiers kilomètres on va avoir une seule barre qui s'enlève alors que entre les 100 et 200 kilomètres parcourus toutes les barres vont s'enlever à une très très vite donc on se retrouve très vite entre guillemets sur la réserve parce que la barre en fait n'est pas très progressive c'est le seul bémol que je pourrais dire là dessus ensuite parlons un peu de la maniabilité de la moto elle est vachement maniable c'est ça se conduit comme un vélo comme vous pouvez le voir ça braque très bien vraiment ça reste super maniable donc ce qui est vraiment pas mal pour quelqu'un qui débute en moto je peux la conseiller en tant que en tant que première moto en tant que A2 vu que c'est très maniable malgré son poids qui est légèrement supérieur par rapport aux autres motos qu'on peut trouver sur le marché mais franchement c'est cool donc pour conclure c'est une très bonne moto A2 pour commencer et que vous pouvez la débrider ensuite pour vous faire plaisir en respectant évidemment la sécurité routière ça reste le plus important évidemment donc voilà on peut conclure là dessus à savoir que c'est vraiment une moto très agréable à conduire et très fun aussi étonnamment fun pour pour ce genre de modèle voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez rempensé de liker la vidéo de vous abonner si ce n'est pas fait ou de le refaire si vous avez oublié de le faire on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous fais la bise